Alors, on a un contrôle sur les verbes d'état et la fonction attribuée du sujet, les deux, en même temps ? Aucun souci, vous allez voir, c'est très simple. Commençons par un constat simple. Il existe deux types de verbes, les verbes d'état et les verbes d'action. Et ces deux types de verbes sont radicalement opposés. Votre premier objectif est de reconnaître le verbe d'état. Souvent, la méthode qu'on emploie pour retrouver un verbe d'état, c'est une liste qu'on vous a peut-être demandé d'apprendre, avec les verbes être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air de... Cette liste est compliquée à retenir et elle sert à rien. Car certains verbes qui figurent peuvent aussi bien traduire un état qu'une action. Prenons par exemple deux courtes phrases extraites du roman Belle Amie de Maupassant. La première, Charles parait 7 exténués, dans laquelle le verbe paraître est bien un verbe d'état. Mais dans la deuxième, Lorine parut aussitôt, cette fois le verbe paraître est un verbe d'action. Pour reconnaître ce verbe d'état, je vous propose une astuce qui est assez limite si vous voulez faire de la grammaire votre métier, mais qui est tout à fait suffisante pour le contrôle de deux mains. Un verbe d'état peut se remplacer soit par le verbe être, soit par le symbole égal. Dans nos exemples de tout à l'heure, si on remplace le verbe paraître par le verbe être, ça donne ça. Charles est exténué, ça fonctionne bien. Par contre, Lorine est aussitôt, ça veut rien dire. Si cette astuce fonctionne, c'est tout simplement parce que le verbe d'état, qu'on appelle aussi le verbe attributif, a pour objectif d'établir un lien entre le sujet et l'un de ses attributs, celui qu'on appelle l'attribut du sujet. Vous l'avez compris, on appelle attribut du sujet un complément qui est appelé par un verbe d'état et seulement par un verbe d'état. Ce qu'il y a de pratique avec le verbe d'état, c'est qu'il est toujours, toujours, toujours complété par un attribut du sujet. C'est pas comme le verbe d'action qui est parfois complété par un COD, parfois par un COI, parfois par les deux, parfois par un autre complément essentiel ou même par rien du tout. Voyons maintenant à quoi ressemble un attribut du sujet. Et malheureusement, il n'existe pas de recette miracle. L'attribut du sujet pourrait avoir différentes formes. Parfois, c'est un adjectif, parfois un groupe nominal, d'autres fois un pronom, pourquoi pas un verbe à l'infinitif ou encore une proposition subordonnée. Pour ne pas vous tromper, il n'y a qu'une seule solution, c'est celle de tester votre verbe pour vous assurer qu'il s'agit bien d'un verbe d'état. On va prendre quelques exemples pour illustrer un peu tout ça. A propos du personnage de Madame Walter, le narrateur de Bellamy affirme On va d'abord s'intéresser au verbe « sembler ». On peut facilement le remplacer par le verbe « être » et ça ne changera pas beaucoup le sens de la phrase. Elle était sage en tout, modérée et raisonnable. Le verbe « sembler » est donc bien un verbe d'état. Ce verbe est suivi par trois compléments qui sont séparés par une virgule et la conjonction de coordination « est ». Quels sont les attributs du sujet ? Autrement dit, quelles sont les caractéristiques de Madame Walter que le verbe « sembler » va nous permettre de mettre en valeur ? Ce personnage est d'abord sage en tout. Il s'agit ici d'un groupe adjectival un petit peu complexe mais qui fait clairement office d'attribut du sujet. Voici notre première caractéristique. Madame Walter est ensuite modérée. Vous voyez ici qu'il s'agit d'un participe passé employé comme un adjectif. Nous avons trouvé une deuxième caractéristique du personnage. Il s'agit d'un deuxième attribut du sujet. Enfin, cette femme est raisonnable. La fonction de cet adjectif est, elle aussi, attribut du sujet. Quelques lignes plus bas, on trouve la phrase suivante. Elle avait de la raison, une raison fine, discrète et sûre. Nous sommes toujours en train de dresser le portrait de Madame Walter mais cette fois la syntaxe est un tout petit peu différente. En effet, le verbe « avoir » ne peut pas se remplacer par le verbe « être ». On ne peut pas dire « elle était de la raison ». On peut en déduire qu'il s'agit d'un verbe d'action qui va appeler un complément d'objet mais surtout pas un attribut. Dans cette phrase aussi, on trouve des adjectifs fines, discrètes et sûrs mais ils complètent le nom « raison » sans le secours d'un verbe d'état. Ce sont en fait des adjectifs qui occupent la fonction d'épithète. Plus tard dans l'œuvre, au sujet du journal dans lequel le protagoniste est employé, le narrateur affirme « la vie française » était avant tout un journal d'argent. La vie française, c'est le nom du journal. Évidemment, on peut remplacer « était » par le verbe « être ». Parce que c'est le verbe « être ». Remplaçons-le par le symbole « égal » pour un peu plus de clarté. Derrière ce symbole, il nous faudra trouver un attribut du sujet. La vie française égale « avant tout », ça ne fonctionne pas. Par contre, la vie française égale un journal d'argent. C'est bien ce groupe nominal qui occupe la fonction d'attribut du sujet. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire, vous trouverez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501